Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Omniwalk. Pour celle-ci, je suis en compagnie de Nounou, comme d'habitude. Et retourne notre petit cuistot. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous l'avez vu au titre de la vidéo, c'est un Omni-Noub un petit peu spécial à l'occasion des 6 ans d'Omniwalk. On va s'attaquer à un fraisier, si c'est ça. Ce sera le gâteau d'anniversaire d'Omni-Walk. Cette fois-ci, c'est pas Nounou la noob. Donc si tu le rates, tu rates l'anniversaire d'Omni-Walk. Voilà, donc il y a eu une certaine pression. Donc, on a déjà... Goto a déjà pré-coupé les fraises et les a lavées. Alors bien entendu, c'est pas notre type de vidéo de prédilection. Donc pardonnez-nous, ce plan de caméra peut être un petit peu douteux. Et le reste. Ensuite, on a déjà préparé certains ingrédients. Donc ici, dans ce saladier, nous avons la farine. Attention ! Et la levure. Et la levure. Donc un sachet de levure chimique. Si vous voulez refaire la recette. On la mettra dans la description. Exactement. Et on va vous redire ici. Donc là, il y a 200 grammes de farine avec un sachet de levure chimique. On s'éclate bien quand même avant le direct. On se fait un petit fraisier et tout. Il est genre dans 3 heures. Et on fait un gâteau. C'est génial. Donc, ensuite. Le deuxième saladier est vide. Et le gâteau va devoir me remplir de 4 oeufs. Déjà, pour commencer. Ah, tu me fais casser les oeufs. Mais moi, je déteste. Tu me fais casser les oeufs. Non, c'est des oeufs. Oui, moi, je suis mexicain. J'ai des excuses. Donc ça. Allez, vas-y. Non, mais moi, je ne peux pas faire ça. Je vais faire des conneries, c'est sûr. Fais-nous voir. Ah, oui, c'est pas grave. Allez. Tu fais genre doucement sur le bord. Non, non, non. Là, tu fais comme ça. Comme ça. Et ensuite, tu écartes. Et ça va tomber. Un truc plus fort. Voilà, c'est ça. C'est ça, mais... Voilà, tu viens d'aller remettre à côté. Ouais, mais c'est pas comme dans Cookie Mama. Vas-y, on va en faire six, je pense, parce que... Vas-y, un deuxième. Non, mais il me fait peur, celui-là. Je le sens pas. En plus, ça va couler en dehors de la table. Vas-y. Je te montre, si tu veux, une fois. Bon, voilà, le deuxième, pareil, la moitié par terre. Non, mais le troisième, c'est la bonne. Vas-y, je vais en faire un. Vas-y, pour qu'il y ait un minimum de quantité d'œufs dans le... Montre-moi ta tête. Voilà, vas-y, nettoie. Non, non, plus, j'aime pas les œufs, alors vraiment, ça me... Bon, alors, Nono, explique-nous l'étape suivante. Donc, on a rapproché un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir. Voilà, magnifique... Vous ne voyez plus, mais au moins, vous voyez... Six œufs. Voilà. Donc, l'étape suivante, c'est d'ajouter le sucre. Donc, 200 grammes de sucre qui ont déjà été pesés. Donc, vas-y. Où ça ? À gauche ou à droite ? Dans les œufs. OK. Voilà. Donc, ensuite, tu rajoutes un tout petit peu de sucre vanillé. Enfin, un sachet de sucre vanillé. Je vais éviter de raconter les bêtises. Donc, sucre vanillé, hop. Voilà. Donc, tu fais... Tu rabats tout le sucre en bas. Et ensuite, tu déchires le sachet. Voilà, une technique du poignet absolument formidable. Incroyable. Donc là, tu fouettes un tout petit peu après. Ouais, évite de faire des conneries. Vous sentez ce skill qui se développe chez moi ? Donc, tu te fouettes un tout petit peu. Tu te fouettes un peu ? Oui. Et après, on va faire une petite coupure parce qu'il faut battre au batteur pendant 5 minutes. D'accord. Donc, voilà. Coupure. Donc, voilà. Notre cher Goto a réussi à battre pendant 5 minutes. C'était assez long. Et on a utilisé un batteur électrique. On peut donc dire que c'est un tool assisti de fraisier. Voilà. Donc, avant que ça retombe, on va incorporer la farine et la levure. La levure. La levure dans le saladier. Et après, c'est moi qui est méxico. Et en battant en même temps pendant 1 minute. Donc, on revient tout de suite. Donc, voilà. Goto a battu tout ça pendant 1 minute. Et maintenant, on va devoir faire un petit peu de bricolage avant de mettre cette génoise, puisque c'est une génoise qu'on est faisant, au four. Alors, déjà, pendant tout ce temps, avant de commencer même votre gâteau, vous devez mettre votre four à préchauffer à 175 degrés. Donc, voilà. Ce qui fait chaud. Surtout, ne vienne pas vos plats dedans. Qu'est-ce que je peux vous donner de quoi je vous conseille ? Ne mettez pas votre plaque dedans, parce que ce sera trop chaud, sinon. Donc, vous nous utilisez de papier cuisson. Donc, le papier un peu de plou, comme ça. Voilà. C'est bon, quelle belle définition. Je fais un nom de noob, donc je parle de noob aussi. Donc, vous prenez une petite. Vous ne faites surtout pas ce genre de choses. Voilà. C'est bon, mais moi, en voulant le faire, je n'aurais jamais réussi. Donc, ça glisse. Non, mais en fait, normalement, il ne faut même pas l'enlever de la base. Non, non, je ne cherche pas d'excuses des gens, on a bien compris. Donc, il faut faire deux cercles. En fait, vous prenez votre moule et vous faites deux cercles de papier cuisson, en fait, pour que le papier cuisson, il rentre au fond de votre moule. Vous voyez le truc. Donc, pour ça, on va prendre notre moule. On va déjà couper notre feuille. Bon, ce n'est pas coupé comme ça, mais nous, sur du bois, on fait ça à l'arrache. Voilà. Donc, notre goto va nous faire du briconnage. Donc, il va prendre un cutter. Un cutter. Donc, c'est parti. Je vais tenir le moule, si tu veux. Et tu fais le tour. Non, pas au milieu. Mon instrument de torture. Vas-y. Alors, il faut savoir qu'en art plastique, j'ai une moyenne de 8. Donc, ça va être assez drôle, je pense. T'appuie bien fort. Tente-on de faire quelque chose de correct. Fais une pause si tu sens que ce n'est pas bon. Ça ne coupe plus, là. T'es de travers, en fait. Il faut que tu coupes droit, perpendiculaire, comme ça. Vraiment proche. Là, ça coupe plus. J'aide un peu Goto, mais il y en aura un deuxième à faire. Tu peux enlever le service. Hop. Et, normalement, ça devrait être... N'hésitez pas à faire des petites retouches si ça ne s'écache pas direct. Donc, voilà. Et, ça donne ça. Donc, si vous n'avez pas de cutter, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre un feutre. Que voici. Et, vous faites le tour. Ensuite, vous découpez. Voilà. Tout simplement. Vous enlevez les chutes. C'est beau. Pour que vous enlevez bien votre cutter. C'est de toute bonté. Et ensuite, vous mettez ça au fond de votre dos. Et ensuite, Goto, il va falloir que tu te trompes les mains, puisqu'il faut beurrer le papier sulfurisé. Ah, ça, je vais te laisser faire. Ah bah non. Donc, tu prends du beurre. Beurre doux, de préférence. Même ceux qui prennent du beurre demi-sel. Et, tu nous beurres la feuille. Donc, il faut bien que tu tiennes la feuille aussi. Oui. Et tu beurres. Tu étales partout. Voilà. Donc, ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc voilà, ça donne ça, donc vous pouvez verser la pâte dans le moule. Voilà, délicatement. Vous essayez que ce soit homogène. C'est toi qui es homogène. Donc, vous pouvez prendre une petite cuillère, ou encore mieux, une maryse, ou une spatule. Attendez, je vais changer de fin. Voilà. C'est beau. Quel mouvement, quelle technique. Je crois, elle est dans Top Chef. Ouais. Donc, voilà. Vous raclez bien le saladier. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais on fait ça dans la pioche. Elle est baptisée. Donc, voilà. Une fois que vous avez fait ça, n'oubliez surtout pas de mettre le saladier à tremper, sinon Goto va vous créer dessus. Et ensuite, une fois que c'est bien homogène, vous mettez au four à peu près 25 à 30 minutes. Et il ne faut surtout pas ouvrir votre four. Donc, voilà. Et là, c'est toujours à 175 degrés. C'est parti. Vas-y, Nono. Enfourne. Alors, j'enfourne. Voilà. Et je mets le minuteur. Je mets à 25 minutes pour pouvoir venir voir. Alors, je vous conseille, suivant le nouveau four, de venir voir quand même, parce que si c'est bien doré au-dessus, c'est qu'il faut l'enlever quand même. Donc, voilà. Donc, surveillez. Et moi, je mets 25. Peut-être que je rajouterai 5. Mais voilà. Alors, quelle est la prochaine étape, Nudo ? La prochaine étape, on va s'attaquer à la garniture. Donc, tu vas nous mettre... Donc, il faut 500 grammes de mascarpone. Qu'on va mettre dans un saladier. Donc, c'est parti. Je vais te faire. Donc, il vous faudra... Pendant que je fais ça, je vais vous dire tout ce qu'il vous faut. Il vous faudra... Il faudra... Je vais y arriver. Du sirop de fraise ou de la rose de fraise, peu importe. Il vous faudra de la vanille. J'arrive pas à mettre le truc. Mais j'ai des mains qui glissent avec le beurre. Même si je les ai lavés, ça glisse encore. Attention, une femme va y arriver. Je vais subir un complexe d'infériorité tout de suite. C'est la première fois qu'on prend ce mascarpone aussi. D'habitude, on prend deux pots de 250 grammes. Donc, on va emploier la forme. Le cheat. Oh, mon Dieu. Voilà. Et voilà. Et voilà. Voilà. Vas-y, je te laisse faire. On emploie le couteau. Et bon. Donc, on était à la vanille. Donc, vous prenez de la vanille liquide. Ou sinon, vous mettez l'équivalent de deux sachets de sucre vanillé. Donc, moi, je vais mettre un peu de vanille, un sachet de sucre vanillé. Ensuite, il vous faudra du sucre. Voilà. Donc, voilà. Et donc, c'est tout. Et ensuite, vous verrez l'étape d'après. On mettra la garniture dans le moule. Et il vous faudra un kilo de fraises pour ce gâteau. Nous, on en utilise moins. Mais pour les gourmands, prenez un kilo. Je trouve que c'est vraiment... Au moins, c'est safe. Voilà. On se remplit un peu le bide pendant qu'on fait le gâteau. Exactement. Et donc, des fraises bien mûres, tant qu'à faire. Pas trop non plus. Et pas trop abîmées aussi. Voilà. Voilà, voilà. Pas trop cher aussi, parce que ça, ça fait mal. Oui, oui. C'est quoi l'étape suivante du coup ? L'étape suivante, c'est... Tu mets tout ça dans le saladier. Je verse mon petit slime blanc directement dans le... Je ne pense pas que ça va fonctionner comme ça. Voilà, plein de cuillères. Oh, c'est de tout bon. Ah, mais elle rafouche-toi quand même. Nounou, elle est trop effrayée. Elle a vraiment peur, c'est genre... Voilà ! Le coup de cuillère, quoi. Ah, voilà. Faut bien rappeler le fruit de Viscata. Normalement, ça s'enlève tout seul. Ça fait comme un flan, mais... C'est toi le flan. T'es la princesse flan dans FF4. Voilà. Je vous conseille de garder un peu pour mettre vos cartes mémoire, vos cartes SD, les clés USB. On donne des conseils geek en même temps que... Bah, attends, on est sur une chaîne de jeu. Ah non, c'est ça. Donc, ensuite, tu prends la cuillère à soupe qui va te servir après et sale, du coup. Voilà. Donc, tu prends ton fouet et tu fouettes jusqu'à temps que ce soit à peu près lisse au niveau du geste, quoi. Tu vas voir, au début, ça va être très dur, un danger. Et à la fin, ça sera plutôt plus lisse. Donc, si ça se prend dans le feu, il ne faut pas hésiter à enlever avec les doigts. En fait, quand vous faites de la cuisine, il ne faut pas avoir peur de se salir, déjà. Donc, évidemment, bien se laver les mains avant, pas trop boire d'alcool. Ah, c'est conseil de livre formidable. Incroyable, n'est-ce pas ? Donc, pour que ça devienne plus saut, parce qu'il faut savoir que le mascarpone ne devient pas soupe tout seul, je rajoute un tout petit peu de lait. Donc, Goto, vas-y, rajoute-nous un tout petit peu de lait. Donc, pas trop, parce que c'est déjà un produit laitier. Voilà, voilà. Stop. Voilà, vraiment pas beaucoup, histoire de vraiment adoucir un peu le mascarpone. Il ne faut pas hésiter à y mettre les doigts. Hop, voilà. Et donc, continuer de mélanger. Jusqu'à ce que le lait soit bien incorporé. Donc, peu importe quelle lait vous mettez, du moment que c'est casino. Non, j'ai calme. Donc, notre, ah oui, notre truc de sirop, il est un peu foireux. Tu me dis, stop. Oula. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. C'est à peu près bon. On va mélanger. Et ce que je vous conseille de faire, parce que c'est une recette que j'ai un peu faite, un peu tout seul. Ce que je vous conseille de faire, c'est goûter au fur et à mesure pour voir au niveau du sucre, etc. ce que ça donne. Donc, voilà. On va ajouter la vanille. Triché à goûter. Bon, j'imagine qu'on n'ajoute pas beaucoup, là. Donc là, vas-y, je te dis stop. Donc là, c'est à peu près environ aussi une cuillère à soupe. Qu'on a là, d'ailleurs, et qu'on n'utilise même pas. Encore, encore. Stop. Voilà. Donc ça donne à peu près ça. Et donc après, on remélange. Je tiens à vous dire quand même que Goto ne fait jamais de gâteau. Il a dû en faire deux, trois avec moi, mais vraiment grand maximum. Il a une sacrée technique quand même. Ça, c'est bien précisé. J'ai tout vu dans Cooking Mama, c'est pour ça. Donc pour ce gâteau, il vous faut à peu près, en temps réel, je pense, une heure et demie, quoi, pour compter le montage et tout. Et si vous n'êtes pas des pros du montage, vous allez voir, c'est très simple. Voilà. Et donc la suite, un petit sachet de la vure vanillée. Euh, de sachet... De sachet vanillé. Il est tard, il est tard. Il est tard, effectivement. Ça fait une heure qu'on est en train de faire ce petit gâteau pour le moment. Regardez-moi ce sachet, cette petite mixture qu'on ajoute. Voilà, et on va ajouter le sucre également. Cela fait beaucoup de sucre. Oui, c'est un truc que Marvin ne pourrait jamais manger. Voilà, notre cher Marvin, notre pauvre Marvin. Enfin, c'est à faire une fois par an, quoi. On va déjà commencer avec 100 grammes. Donc, comme je vous ai dit, la dose de sucre, je ne la connais pas tellement parce que j'ai vraiment fait au pif. Speed run ! Donc là, je mets le... Donc là, vous avez vu le fouet de gâteau. Il n'est plus... Enfin, il n'est plus trop imprégné de mascarpone. C'est vrai. Donc, je te laisse ajouter le sucre. Ok, j'ajoute délicatement le sucre, comme vous pouvez le voir. Une mixture. Même assez formidable. Effectivement. Et voilà. Comme vous pouvez le constater, il n'y a plus de sucre. Toutouille, toutouille. C'est toi qui touille. Il va le moment de foirer la refaite. Vous ne pouvez pas foirer ça, franchement. À moins de trop sucré, je pense que c'est le seul truc où vous pouvez trop faire. Ou trop mettre de lait aussi. Donc là, je pense qu'il faut goûter. Je te fais quoi faire ? Je pense que pour tout être humain qui se respecte, 100 grammes de sucre, c'est suffisant. Et bien, je trouve ça légèrement un peu sucré. Donc, je pense 75 grammes de sucre, c'est largement suffisant. Avec le sirop de fraise, ça va être trop sucré sinon. Et là, j'ai noël, ce qui est déjà sucré. Je pense que c'est vraiment suffisant. Donc, voilà. Donc, on se retrouve une fois que la génoise est cuite pour le garnissage. Donc, voilà. Notre gâteau est cuit et refroidi. Sinon, je ne pourrais pas le prendre dans les mains. Et donc, on va le démouler. Vous, si vous avez un moule traditionnel, je vous conseille de retourner dès qu'il est chaud. De mettre un linge humidifié dessus pour qu'il ne sèche pas trop. Parce qu'en fait, la génoise, c'est très sec. Quelle technique de grand merci. Et sinon, moi, j'ai un moule en fait où, en fait, c'est un peu comme une ceinture. Je fais ça comme ça. Et en fait, ça se démoule tout seul. Donc, montre-nous ton démoulage. Voilà. Là, j'ai passé mon couteau tout autour. Et quand je desserre la ceinture, du coup, j'ai ça. C'est un beau gâteau. C'est un beau gâteau. Donc, arigato. Voilà. Je vais pouvoir le retourner. Donc, j'ai toujours ma petite plaque en dessous. Merci. La plaque du moule en dessous. Voilà. Donc, je mets ma plaque au-dessus. Hop. Je le retourne. J'enlève délicatement cette plaque. Si vous avez ce moule, il ne faut absolument pas tordre cette plaque-là, justement. Donc, voilà. Ensuite, j'enlève le petit film, là. C'est parce que c'est ce qu'on mange. Oui, le papier cuisson, du coup. Oui, le papier cuisson. Parce que sinon, si on le mange, ce n'est pas très, voilà, goûtu, on va dire. Hop. Et donc, ensuite, on va couper la génoise en deux, dans le sens de la largeur. Donc, j'y vais. Tu vas faire ça avec le petit couteau, là. Oui. D'accord. Ça ne va pas de grand couteau. On sent le ski. C'est mieux de prendre un couteau à pain, si vous avez. Oui, effectivement. C'est ce que je me suis dit. Mais, nous, on n'en a pas. Donc, du coup, on va faire ça comme ça. On est équipé, mais dans les limites du raisonnable. Voilà. On ne fait pas souvent de la pâtisserie non plus, même si ce n'est pas l'envie qui manque. Donc, bien aller au milieu avec le couteau. Faire attention de ne pas percer la génoise en dessous, sinon ce n'est pas dramatique. Donc, là, on va arriver à mon délicat. Donc, là, vous n'hésitez pas surtout à passer vos mains. Faites bien attention que votre gâteau soit bien refroidi. Donc, là, le nôtre, il est tiède. Le milieu, il est vraiment chaud. Donc, vraiment, faites attention. Je ne vais pas vous cramer non plus. Donc, je mets ma deuxième partie sur le petit plateau. Voilà. Donc, je réserve mon plateau. Donc, ma deuxième partie du gâteau. Je reprends celle-ci. Vous ne trouvez pas que Nounou, elle aurait pu faire des émissions de cuisine quand même ? Que je remets dans le moule. Donc, là, je réinsère en fait le plateau. Donc, c'est un peu la galère de le réinsérer. On va sûrement faire une petite coupure. C'est fort probable. Oh, j'ai réussi du premier coup. Ouais. C'est beau. C'est beau. J'ai réussi du premier coup. Donc, ça vous donne ça. Vas-y, laisse un tout petit peu. Non, vas-y. C'est bien. C'est bien. Voilà. Et donc, ensuite, vous allez devoir, comment dire, mettre des fraises tout autour comme ça. Donc, les fraises, vous devez les couper dans la moitié en fait. Vraiment comme ça. Vous voyez. Voilà. Comme ça. Vous devez les... C'est vraiment dans la moitié. Et donc, vous mettez le plus gros de la partie de la fraise. Plaquée contre. Le moule. Et vous l'enfoncez bien. Donc, la pointe de la fraise vers le haut du moule. Et vous faites ça tout autour. Et vous collez bien les fraises. Donc, on se retrouve une fois que ça, c'est fait. Donc, ensuite, vous allez avoir besoin d'un verre doseur ou d'une cruche. Ou même, je ne sais pas, d'un récipient qui vous sert. Tout simplement pour mettre... Pour insérer votre poche à douille. Vous mettez votre douille dans la poche à douille. Donc, celle-là, elle a déjà servi. Donc, vous mettez... Enfin, moi, ça, celle-là, c'est la mienne. Je crois que c'est une... Je crois que c'est une... Une douille de carrefour. Donc, voilà, si vous voulez la même. Je viens à couloir, s'il vous plaît. Nous, elle est bloquée, quoi. Voilà. Donc, vous mettez votre deuxième en bout de douille. Donc, j'ai pris un bout comme ça. Bon, après, vous prenez ce que vous voulez. Mais il ne faut pas que ce soit trop fin ni trop gros. Hop. Et vous insérez... Vous vissez par-dessus, en fait. Voilà. Vous mettez dans le... Vous mettez ça dans la cruche ou dans le scion que vous avez. Vous rabattez bien les rebords. Donc, euh... En vrai, je trouve ça fou parce que... Voilà. En vrai, je trouve ça fou parce que Nounou, elle est toujours aussi concentrée alors qu'il est presque une heure du matin et qu'on fait un gâteau. C'est important. C'est le gâteau d'anniversaire de Newark. Oui, d'accord. Et ensuite, vous allez mettre toute la pâte mascarpone qu'on a fait précédemment. Qui sent très bon. Je veux bien une spatule, ça ne te dérange pas. Ou... Non, la cuillère. Ça va être parfait. Donc, vous mettez ça. Et vous mettez ça le plus profond possible à chaque fois. Sans essayer de coller les bords. Hop. Donc, une fois que c'est fait, vous rabattez les rebords comme ça. Et vous mettez ça dans le fond de votre couste et de votre index comme ça. Donc, vous essayez de faire comme un tube de dentifrice. Jusqu'à temps de voir vraiment le bout là. Donc, vous voyez, ça coule. Donc là, c'est bon. Hop. Et donc, vous tournez le bout. Hop. Et après, vous prenez votre deuxième main, c'est un peu dur à l'expliquer. Je suis désolée. Je suis gauchère en plus. Donc, si vous êtes de haute main, ce n'est pas pratique pour vous. Et donc, je vais boucher les trous au bord de mon moule. Les trous des fraises, en fait. Donc là, vous voyez. Donc, je presse un petit peu. Je suis désolée de massacrer pour ceux qui s'y connaissent vraiment en cuisine. Je ne suis pas très douée à la poche à douille. Moi, je trouve ça magnifique. Voilà, vous faites ça tout autour. Pour un noob comme moi, c'est du grand art. Hop. Donc, si vous avez des fraises qui sont plus petites, n'hésitez pas à faire le haut aussi. Hop. Ça vous permettra que quand vous allez démouler votre gâteau, en fait, que toutes les fraises ne s'écroulent pas. Ça sert un peu de colle, en fait. Hop. Bon, voilà. Donc, je tiens à préciser quand même qu'avec 500 grammes de mascarpone, on est un peu juste à la fin. Donc, essayez d'économiser un peu votre mascarpone et mettez bien tout dans la poche à douille. Grattez bien votre saladier. Hop. Donc, voilà, j'ai fini. Donc, je passe un petit coup autour. Hop. C'est sale, mais bon. Hop. Voilà. Je vais repasser un tout seul. Donc, n'hésitez pas à tourner votre poche, en fait, au fur et à mesure où elle se vide. Hop. Ici, j'ai pas trop besoin. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais faire comme un espèce de tourbillon, mais à l'intérieur, en fait, pour remplir l'intérieur du gâteau. Donc, je sais pas si on voit bien. Hop. Et voilà. Et là, je vais faire tout le tour. Et normalement, ça va vider ma poche. Il faut que ce soit bien rempli, qu'il n'y ait pas trop de trous. En fait, il faut qu'au final, on ne voit plus le gâteau en dessous. Donc, il faut que ce soit régulier. Donc, là, il me reste quelques petits trous que je bouche grossièrement. Il ne faut vraiment plus voir le gâteau, en fait. Si vous n'avez plus de mascarpone dans votre poche, vous l'étalez un petit peu avec une spatule ou une cuillère pour ceux qui n'ont vraiment pas de matériel. Et pour ceux qui n'ont vraiment pas de matériel et pas du tout de poche à douille, il faut y aller à la cuillère et avec les doigts. Là, c'est vraiment... C'est le level de difficulté maximum. Voilà. Et bon, le mieux, les poches à douille, ça ne coûte pas très cher. Donc, le mieux, c'est d'en acheter une avant de faire la recette. Donc, là, il me reste un petit peu de mascarpone. Donc, je le mets de côté pour après. Et en fait, il faut tapisser le mascarpone du milieu avec des fraises. Je suis désolée, je suis un petit peu fatiguée. Il est presque 1h du matin. Donc, en fait, vous voyez, il faut tapisser et enfoncer un tout petit peu avec le doigt, mais pas trop non plus. Et éviter de décaler les fraises du bord. Donc, en fait, il faut commencer par le milieu et puis il faut vraiment bien que ce soit compact. On vous montre ça tout de suite. Hop, donc. On prend des fraises. Goto est toujours là pour ceux qui se demandent... Où est-ce qu'il est passé ? Voilà. N'hésitez pas à en mettre beaucoup. Moi, je suis là pour les étapes de noob. Toi, t'es là pour les étapes mangées, quoi. Ouais, j'ai rien mangé, encore là. Donc, si elles sont mouillées, vos fraises, c'est très bien. Les égouttez pas trop. Parce que ça va mouiller le biscuit qui est en dessous. Et c'est parfait parce que vu que les génoises sont secs, du coup, ça fera une génoise qui est un petit peu humide. Et c'est vraiment bien. Donc, voilà, vous faites ça. Donc, voilà, donc normalement, ça donne ça. Et donc, s'il vous reste un petit peu de mascarpone, je vous conseille, donc, d'en badigeonner un peu partout. Donc, vraiment, videz votre poche à douille. C'est très grossier, ce que je fais. De toute façon, c'est pas très grave, puisqu'après, on étale. Donc, hop. Si vous avez plus rien dans votre poche à douille, c'est pas grave du tout. Vous passez à l'étape suivante. Donc, l'étape qu'on va faire là, suite. Hop. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une poche à douille et que vous l'utilisez pour la première fois, à enfoncer votre doigt là. Normalement, c'est des poches à douille qui sont à usage unique. Bon, si vous la lavez bien et tout, elle peut vous servir plusieurs fois. N'hésitez pas à couper le bout aussi, mais pas trop près de la douille pour avoir plus de... Pour que ça sorte plus rapidement. Donc, voilà. Donc, ensuite, avec ma cuillère, je vais étaler un petit peu. Donc, si c'est pas équitable, c'est pas très grave. De toute façon, ça se sent pas dans le gâteau. Enfin, moi, en tout cas, je trouve pas. Il y a tellement de fraises, là. Ça donne trop envie. Et d'ailleurs, on tient à rectifier un petit truc. C'est qu'il nous reste quand même ça, de fraises. Donc, je pense qu'une barquette de 500 grammes, ça suffit largement. Notre recette est un peu trop gourmande. À moins que vous vouliez en mettre au-dessus du gâteau. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez dresser votre gâteau. Ou dans votre ventre aussi. Je pense qu'on va se faire un petit kiff. On va rajouter des fraises. T'es sérieux ? Vu qu'on en a plein, on va rajouter des fraises avant de passer à la dernière étape. Donc, hop. Donc là, j'ai un tout petit peu de jus de fraises. Je vais en verser un tout petit peu sur le gâteau. Donc, c'est un gâteau à la fraise. On va récupérer un peu de tout. Non, mais là, il y a trop de fraises, là. Il y a trois étages de fraises. Deux étages de fraises. Et du jus de fraises. On ne pouvait faire qu'un étage. C'est vraiment parce que c'est l'anniversaire du New World qu'on se le permet. On ne se sent plus. Ça y est, on y va. Si vous ne voulez pas mettre le jus de fraises comme ça dedans, vous pouvez le mettre aussi sur la génoise. D'accord. Donc, voilà. Et donc, là, tout simplement, on va récupérer la plaque du départ. Voilà. Et on va venir à coller cette plaque, en fait, ce morceau de gâteau au-dessus. Je ne sais pas quel côté on va prendre par contre. On va reprendre ce côté-là. Donc, voilà. Et donc, vous venez délicatement pour faire attention à ne pas trop la casser. Ah, au-dessus. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous la calez bien avec les fraises en dessous. Vu qu'on n'est pas des pros, ce n'est pas très droit. Ah, mais c'est bien refermé quand même. Donc, voilà. Et donc, là, on va laisser poser toute la nuit. D'accord. Et on vous mettra des photos du dressage parce que... Parce que, comment dire, on ne pourra pas vous montrer avant puisqu'en fait, on met de la chantilly tout au-dessus. Donc, on prendra... On vous mettra des photos, mais en fait, en gros, vous avez le flacon de chantilly. Et vous faites des petits à-coups comme ça, en fait. Tout autour et tout au milieu, en fait. Enfin, vous aurez des pics de chantilly partout. Vous pouvez rajouter 2-3 fraises dessus. Du coulis, du sirop de fraises. Mais on vous prendra en vidéo, en vidéo sans son, sans rien. Juste le démoulage. Donc, voilà. Donc, on vous dit à demain. Et que ça pose bien au frigo. Donc, voilà, mesdames et messieurs, il est 1h du matin. On a enfin fini nos tests pour le direct, le gâteau pour l'anniversaire et le direct d'Omniwalk. C'est en train de poser. Ça n'a plus qu'à poser. Et nous, il faut qu'on ait se reposer. C'est clair. En tout cas, moi, je tiens à te remercier pour ce petit Omni-double. Ça fait du bien de manger des petites fraises, là. Moi, personnellement, j'ai appris à faire un fraisier. C'était très intéressant. Moi, je trouve que... Moi, je pense que c'était un Omni-double qui était à moitié réussi. Parce que c'est vrai qu'il y a des trucs techniques que tu n'as pas pu faire. C'est vrai. Comme les poches à douille. Moi, ce que j'ai... Enfin, ce que j'ai trouvé sympa dans cette vidéo, c'est surtout voir à quel point Nounou, malgré qu'il soit 1h du matin, arrive à rester concentré sur son gâteau. Il m'a commenté. C'est super important parce que demain, tout le monde va le voir. À détailler sa méthode. Je ne sais pas si moi, j'arriverai à aussi bien détailler un jeu aussi technique qu'un fraisier, finalement, à 1h pareil. Je suis sûre d'ailleurs que quand vous avez cliqué sur cette vidéo, vous avez cru que c'était un jeu qui s'appelait Fraisier. Peut-être. En tout cas, on espère que cette petite vidéo est un peu hors-sujet de la chaîne. Alors qu'il est, sachez que nous n'avons plus de problème majeur pour le direct. On est officiellement le 30 juin. Et je souhaite un joyeux anniversaire à Miwak. C'est vrai. Donc, nous avons fait tout notre possible pour ce direct. Nous avons même posté des vidéos extra. Comme celle-ci. La joie, comme celle-ci. Que l'on poste la nuit du 30. Et on est super contents. En tout cas, moi, je suis super fière. Je remercie Nôtière Goto d'avoir tout configuré. Moi, je remercie Nounou. Elle a fait énormément d'efforts pour ce direct. Je veux dire que les vidéos accélérées vous plairont. La première n'était pas top. Je me suis améliorée au deuxième. Normalement, ça devrait être beaucoup mieux. Voilà. Donc, passez un bon anniversaire de Miwak. Exactement. Merci à toutes et à tous pour votre soutien. On espère vraiment que vous allez passer un bon moment sur ce... Et puis, si vous avez le temps de vous faire un petit fraisier avant le direct, vous pourrez manger une part avec nous. Vous savez, vous avez normalement toute la journée pour le faire. Voilà, exactement. Si la vidéo n'est pas postée après le direct. Si la vidéo n'est pas postée trop tard, Non, c'est la nouvelle fois. Voilà, voilà. On essaiera de la poster demain dans la journée. Enfin, c'est-à-dire le 30 dans la journée. Mais c'est fort probable que ça n'arrive pas. Voilà, c'est ça. En tout cas, merci à toutes et à tous. Merci. Et on se dit à bientôt. Parce que l'on est bon et qu'on n'arrive vraiment plus à commenter. Allez, salut. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada